La langue du secret La langue du secret est un roman avec plusieurs personnages principaux. C'est une galerie de portraits. Ça se passe dans une confrérie de frères Soufis qui travaillent sur la science des lettres. Ils préparent dans le secret absolu un dictionnaire qui ressellerait l'essence cachée des lettres. Et en même temps, ils gardent un sanctuaire avec un coffre contenant un manuscrit. Ça s'appelle la table du destin. Et cette table du destin est censée contenir tous les événements que le monde, depuis sa création et jusqu'à sa fin, contient. Et un jour, ce coffre va être volé et toute la vie au quotidien de cette confrérie ainsi que du village dont ils gèrent les affaires va être complètement chamboulée. Et un commissaire va être dépêché de l'État, c'est le wilayah, pour venir enquêter. Et voilà, on va passer d'un rebondissement à l'autre. J'aborde le thème de la langue arabe un tout petit peu parce que, premièrement, c'est un livre qui a été écrit en arabe et de l'alphabet arabe. Comme je vous ai dit, il travaille sur la science des lettres. Donc, les lettres, ce sont les lettres de l'alphabet arabe. Mais ce n'est qu'un prétexte. Ça veut dire que quelqu'un qui est complètement néophyte, qui ne connaît pas l'arabe, etc., va pouvoir entrer dans ce bouquin parce que j'utilise aussi la valeur visuelle des lettres et non pas que leur sens. Tout cela pour parler de l'illégitimité de fermer un texte, quel qu'il soit. Qu'il soit un texte religieux, qu'il soit un texte politique, qu'il soit un texte littéraire. Personne, même pas l'auteur, a le droit de dire « Voilà, mon texte se lit de cette manière-là et non pas d'une autre manière. » Donc, je suis un peu dans cette démarche-là. Je ne voudrais pas que les lecteurs croient que c'est un livre à thèse. C'est une enquête, comme on vient de le dire, c'est une enquête policière avec une galerie de portraits, avec plein de choses qui se passent. Mais c'est aussi l'affrontement entre deux personnages majeurs qui détiennent un le pouvoir et l'autre le savoir. Plein de gens, à chaque fois qu'ils lisent le bouquin, me disent « Ça nous a fait penser au livre « Le nom de la rose » d'Humberto Eco. » Mais ça m'intimide, à vrai dire. C'est un grand livre, c'est un grand écrivain. C'est un livre que j'adore. Avec tout le respect que je dois à Eco, j'ai l'impression que mon livre s'inscrit dans cette forme d'écriture, dans cette littérature-là, où effectivement, il y a comme ça une enquête policière. Et Eco a inauguré une forme d'écriture ou de romanesque, on va dire. Donc il a instauré une tradition, on peut dire, une école d'écriture où on mélange savoir, connaissances, ésotérisme parfois, etc. C'est quelque chose qui s'est répété, en effet. Après lecture de Laura Tessède, « La langue du secret », plein de lecteurs m'ont écrit en disant « Oh, ça nous a fait… » Avec toutes les différences qu'il y a, certainement. Mais ça nous ramène un tout petit peu à cette ambiance-là. Là-bas, ça se passe dans un couvent, là, c'est dans une confrérie de Sophie. On est vraiment dans l'énigme, dans le… Mais la fin, que je ne vais pas dévoiler maintenant, révèle, si vous voulez, qu'on n'est pas dans le même bain. Dans quel sens ? Ça veut dire, c'est pas la même culture, c'est pas la même civilisation. Beaucoup de critiques et de lecteurs ont souligné le côté, comment dire, actuel, c'est-à-dire de ce roman qui a été publié en 2004, c'est-à-dire avant toute cette montée de l'obscurantisme actif, on peut dire actuellement, avec ce qui se passe dans le monde arabe, Daesh et tout le reste. Et finalement, je dis, ce livre, on me dit et je dis, a précédé un tout petit peu cette réalité qui maintenant, elle est… forme notre actualité dans le monde, pas que dans le monde arabe. Donc, il a ce livre un côté comme ça, visionnaire, je le revendique. et comme d'ailleurs mes autres livres, où, par exemple, « Le bus des gens bien » qui a été publié en 2002, raconte rapidement l'histoire d'un bus avec plein de personnages, avec une tête coupée qui se promène sur le toit du bus et que les passagers ignorent complètement. n'est-ce pas le propre de la littérature de prévoir aussi ce qui va venir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada